J'avoue à Tov, Vaishlar, chapitre 32, verset 8, Vaira Yaakov, Meod, Vailletserlo, Yaakov eut très peur, et ceci le contrit, ou l'angoisse, si vous voulez. Il faut juste rappeler que pendant 21 ans, il a vécu chez Lavanne, il a épousé 4 femmes, Lavanne est le fils de Betuel, le frère de Rivka, la femme de Yitzchank, et donc Lavanne est son oncle à ce monsieur Yaakov. En clair, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un certain nombre de psoukhim, de passages dans Barajat Vaishlar, qui nous permettent de mieux cerner le personnage et sa problématique, car rien n'est simple avec Yaakov depuis son histoire avec son propre frère Esav. Il quitte Haran, c'est-à-dire le territoire d'Arami, parce que, non pas qu'il ait décidé lui-même de partir, mais c'est l'Éternel qui intervient au bout de 21 ans pour le faire sortir. Vous vous rappelez, on en avait parlé quelques secondes, et dans ce sens-là, Yaakov ne réagit pas immédiatement, comme dans le L'erre L'Echa d'Abraham, et il va consulter Rachel et Léa, pour voir, bien entendu, si elles acceptent de quitter leur père, malgré la jonction d'Éternel. Il se met en marche et il sait pertinemment qu'il va se passer quelque chose de terrible pour lui. Quelle chose ? La rencontre qui va se précipiter entre les deux frères, c'est-à-dire entre Yaakov et Esav. Et cela le met dans un état d'angoisse profonde, à tel point qu'il est écrit, en dehors du fait qu'il se prépare à la rencontre avec Esav, par la diplomatie, par la prière, même par la guerre il est prêt, puisqu'il va se préparer à ces trois opportunités, options, qui se posent devant lui. Et envers et contre tout, malgré cette préparation, malgré que l'Éternel l'ait poussé à quitter la vanne, à ne pas rester en Aramie, parce que ce n'était pas sa finalité, il est complètement angoissé, craintif, apeuré de cette rencontre avec Esav. Alors, vous avez vu les termes employés, c'est ça que je voulais rappeler ici, « va-ira, Yaakov, me-od, va-yé-t-ser-lo, yé-t-ser, ça veut dire qu'il a été contri, véritablement contri. » Rachid a une explication sur ce « yé-t-ser-lo » et « va-y-ar-lo, va-y-ra, Yaakov, etc. » sur le fait qu'il avait peur de devoir tuer. On peut comprendre qu'il ait peur d'être tué, bien entendu, c'est une donnée qu'on ne peut pas oublier, mais il a peur de tuer. Rappelez-vous ce que Mme Goldamir avait dit à l'ONU, une certaine aînée 71, si je ne m'abuse, elle avait dit « plus que je ne vous en veux » en parlant aux dirigeants des pays arabes, « je ne vous en veux d'avoir tué nos enfants, je vous en veux surtout d'avoir obligé mes enfants à vous tuer. » C'est une phrase éminente de ce que l'hébreu pouvait prononcer dans de tels moments. Alors, on passe un peu plus loin, là on est au verset 8, on passe au verset 10, il est écrit « C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Itsraq qui est venu me voir, d'Abraham et d'Itsraq, à savoir qu'au combien la rencontre entre l'hébreu de Canaan et l'hébreu de Aram est continuellement posée dans le début de ce livre de Béréchit comme une dualité. Il y a, dans la descendance de Nahor, qui était le frère d'Abraham, dans la descendance de Nahor, à travers Betuel, à travers Laval, une volonté, non pas insipide, mais véritable, d'essayer d'empêcher la réalisation de ce qu'avait entamé Abraham. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que de la part d'Abraham et de sa descendance, il n'y a pas une volonté, même insidieuse, d'en finir avec l'hébraïsme d'Abraham. Et c'est qui va sortir gagnant de cette confrontation. Je ne parle pas encore des dualités avec Ishmaël ou avec Essar, mais déjà de cette première dualité dans la famille d'Abraham, dans l'ontologie de la famille d'Abraham, entre les deux frères, entre Nahor et Abraham, où le père n'a pas su décider, il s'est mis en chemin, la décision était à bon escient, mais il s'est arrêté en chemin. Et cet arrêt en chemin va provoquer toutes les discordes et toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans le livre de Béréchit. Il est écrit ensuite, au verset 11, « Qu'attonti mikola chassadim mikola emet ashera sita et avadecha » Ça veut dire quoi, « Qu'attonti mikola chassadim » ? « Qui suis-je pour recevoir ta miséricorde et tes bienfaits, l'Éternel ? » Tiens, c'est drôle comme réaction ou comme interjection. « Pourquoi te sens-tu si petit par rapport au bienfait de l'Éternel ? » « L'Éternel t'a demandé de rentrer à la maison. Que suspectes-tu ? » Eh bien, il faut le savoir, il suspecte quelque chose de très précis. Parce qu'il dit qu'il se pourrait qu'il m'arrive quelque chose. Vous savez ce que dit Jacob ? « Shema igrom achet » Que la faute vienne ici me causer des dommages pour moi et des intérêts dommagés pour ma descendance. De quel dommage chet ? Vous savez ce que c'est, on l'avait vu ensemble, je crois, chet. Mais chet, c'est « j'ai une cible et je veux atteindre la cible qui est la mienne ». En clair, concernant l'être humain, c'est le projet de l'être humain. Et dans ce projet-là, eh bien, j'ai raté ma cible, j'ai raté le projet qui était le mien. En quoi ai-je raté ? C'est que ma mère m'a envoyé chez Laval, certainement pour trouver femme, mais d'abord et avant tout pour me sauver de l'essage, mais certainement pas pour m'installer chez Laval. Et le fait que l'Éternel ait dû intervenir pour que je sorte « Shema igrom achet » Deuxièmement, pendant le temps, les 21 ans où j'étais chez Tonton, Essard a accompli deux choses que moi je n'ai pas pu accomplir. Qu'à votre AVM, le respect, l'honneur du au père et à la mère, parce que pendant 21 ans, je ne me suis pas occupé de mes parents. Et deuxièmement, Essard a accompli une des choses qui deviendra pour ma descendance, et que je devrais enseigner à ma descendance, parce qu'elle fut enseignée à mon père et à mon grand-père, de devoir résider sur cette terre, que lui, pendant 21 ans, a eu le srout de Yeshiva, « Bah arrête ! » c'est-à-dire le fait de vivre sur la terre d'Eretz-Israël et que moi je ne l'ai pas eu. Que puis-je dire d'autre à l'Éternel, si ce n'est « Je suis bien trop petit, Éternel Dieu d'Israël, pour recevoir votre bienfaisance, moi qui ai tellement raté d'occasion de pouvoir atteindre les projets que vous me fixèrent. » Mon père, honorer mon père et ma mère, vivre sur la terre que vous nous avez accordée, et savoir que l'Aramie, j'aurais dû comprendre tout seul, que l'Hébreu d'Aramie cherchait à annihiler l'Hébreu de Canaan que j'étais. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas comprises, et c'est ce qui me fait craindre que, en conséquence, et bien Essard aient des scrouillotes, c'est-à-dire des droits qui viendraient lui accorder, et bien, pas seulement la bienséance de continuer sur cette terre, mais le bon droit d'être, comment dire, celui par qui le projet de l'Éternel pourrait passer, chez Maï Gromachet. Et alors, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? « Ati lénina miyad achi, miyad esav, kiyare anuchi » « Sauve-moi de celui qui est mon frère, de celui qui est Esav. » C'est qui le frère et c'est qui Esav ? Ce sont deux entités différentielles. Il y a la personnalité d'Esav qui est mon frère, et il y a l'entité, l'identité essaviste, qui, elle, est porteur d'un programme à long terme. Et quand l'Éternel, quand il demande à l'Éternel, « Ati lénina, sauve-moi, s'il te plaît, de celui qui est mon frère, parce que celui de qui je dois être sauvé est peut-être entendu ici pour la première fois, comme devant être sauvé de ses proches, comment est la phrase de dire « Préserve-moi de mes amis, parce que mes ennemis, je les connais. » Ces gens qui sont si proches, comme celui qui est son frère, qui aurait dû être celui qui, comme on l'avait appris ensemble, était le responsable, parce qu'il reconnaissait dans Yaakov celui qui était l'autre, son frère. Eh bien, ces deux personnalités-là, la personnalité au niveau de l'identité, de l'entité essaviste, et l'autre de l'identité de Esav en tant que frère, ces deux-là viennent remettre en question, par les droits qui reviennent à Esav, eh bien, viennent remettre en question les bons droits de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle il supplie l'Éternel de le sauver, de le sauver de tout ce que nous avons expliqué auparavant. C'est-à-dire qu'il y a bien plus que simplement le fait de venir et de mettre en danger la caravane de Yaakov à ce moment-là. ici Yaakov entrevoit non seulement la problématique présente, c'est-à-dire la difficulté présente, mais à travers ce que lui n'a pas fait et ce que son frère a eu le droit de faire, eh bien, il entrevoit pour cela un danger pour le projet dont il est porteur. C'est-à-dire que c'est les générations à venir qu'il remet en cause ici. Et au verset 23, il a pris ses enfants, il a pris ses femmes, et il a fait passer tout le monde de l'autre côté du fleuve, mais, surprise au verset 25, Il s'est retrouvé seul à combattre avec un autre homme jusqu'à l'aurore. D'accord ? Alors, on a plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-il resté seul de l'autre côté ? La réponse de Rashi, c'est qu'il avait oublié quelque chose. Bien sûr, le Rav Kouk, je ne sais plus, dans Mille-Barchors, je crois, il dit que, regardez, cet homme qui revient avec autant de richesses est capable de s'inquiéter de l'infiniment petit et de ne pas se moquer de ce qui est presque inchiffrable. Mais même cela est important à ses yeux. D'une manière que d'autres ont développé aussi, la question est est-ce qu'il ne reste pas de l'autre côté, après avoir fait passer tout le monde, au vu et su de ce que nous avons dit précédemment, est-ce qu'il n'a pas, dans ce moment-là, dans cette nuit-là, parce que c'est en pleine nuit qu'il est fait traverser, on comprend qu'il s'agit d'une véritable opération, presque militaire, logistique, stratégique, on voit comment il a partagé le camp, mais lui reste en arrière, de l'autre côté du fleuve Yabok, qui est tout au nord d'Israël, près de la Syrie, et il reste de l'autre côté, mais il va taire les vados. Il y a trop de choses qui nous disent qu'il y a comme un arrière-goût d'abandon, de quelque chose qui ferait qu'il ait resté là-bas et alors tout de suite après, va y avec Ishimu, mais d'où sort-il cet homme-là qui va combattre avec lui ? Tout le monde connaît la réponse traditionnelle, c'est l'ange de Hessav, le sard de Hessav, celui qui représente ce que représente Hessav, non seulement dans le temps présent, mais dans les temps à venir, en fin de compte, c'est la dualité de Yaakov et de Hessav, qui après en avoir fini avec l'Aramie, et bien se retrouve confronté à une dualité qui est tout aussi importante. et est-ce qu'il est resté de l'autre côté si même nous venons dire à un instant qu'il a douté à un moment donné, qu'il aurait eu une infinitésimale seconde de doute et de remise en question. C'est à ce moment-là qu'à chaque fois, Israël sera frappé. N'est-ce pas prémonitoire des événements de l'histoire d'Israël ? Au moment du doute, au moment où va y va-t-elle les vados ? Enfin, vous comprenez bien qu'après avoir fait passer ces femmes et ces enfants, c'est un peu difficile de rester de l'autre côté, de les voir de l'autre côté quand on sait ce que précédemment, nous avons explicité qu'il y avait danger. Alors, si je reste en arrière, c'est qu'il y a eu un moment donné. Et c'est justement à ce moment-là où il reste seul que cet homme qui représente Esav, et bien combat avec lui jusqu'à quand ? On continue le verset 26, Donc cet ange de Esav a vu qu'il ne pouvait pas gagner le combat, et il le blesse à l'ange, c'est-à-dire que Yaakov devient boiteux d'un moment à un autre, et Vayomer Shalreni qui alla à Shachar. Encore une fois, c'est-à-dire renvoie-moi parce que l'aurore s'est levée. Ça veut dire quoi l'aurore s'est levée à deux fois ? Le combat entre Esav et Yaakov, c'est le combat entre celui qui va devenir Israël et qui fera toujours d'autant plus peur à celui qui est Esav que nous appellerons Edom aussi. Et dans ce combat entre ceux qui seront les descendants de Esav et les descendants de Yaakov Israël, le combat pourra avoir lieu jusqu'au moment où l'aurore se lèvera. Ayeret Asachar, c'est quoi l'aurore qui se lève ? C'est le moment où c'est la fin de la nuit pour Israël, mais en même temps c'est le début du jour pour Israël. et quand Israël se retrouvera dans une situation où il sera capable de pointer du doigt, voici que le jour commence à pointer pour nous malgré que tout un chacun reconnaîtra que la fin de la nuit c'est le moment où la nuit est la plus obscure. Et pourtant c'est à cet instant-là que va commencer à pointer le jour. Être capable dans cette situation-là, dans cet événement grisonnant de l'histoire de découvrir les lueurs et les blancheurs du devenir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'ange de Essave, lui, ne s'y trompe pas. Si je peux me battre avec toi et si je n'ai pas réussi à gagner la bataille jusqu'à ce que l'aurore apparaisse, c'est fini. Et que me reste-t-il à faire ? Parce que Yaakov ne le laisse pas partir. Non, c'est trop facile. Tu as vu l'aurore apparaître, tu as vu Israël retrouver et reprendre entre ses mains les, comment dire, les chemins de l'histoire, de son histoire et tu voudrais t'enfuir simplement ? Non ! Il lui dit Je ne te renverrai pas jusqu'à ce que tu veux me bénir. Ça veut dire quoi tu veux me bénir ? Essave, il va te bénir ? Non, Essave, il ne va pas te bénir. Ça veut dire le fameux berer dont on avait parlé. Il va plier le genou. Et pas simplement il plie le genou parce que c'est une reddition sans condition. Ici, c'est une reddition où s'il plie le genou, c'est pour mettre bas. L'expression en français veut dire ce qu'elle veut dire. Il plie le genou pour mettre bas, c'est-à-dire pour donner naissance à quelque chose. Il donne naissance à quoi ? Il donne naissance à enfin la reconnaissance de celui qui, Yaakov, en sortant d'Aramie, devient Israël. Va yomer elav ma shimra va yomer Yaakov. Eh bien, l'ange de Essave lui dit Va yomer Yaakov, va yomer lo Yaakov, yéhamérod shimra. Ton nom ne sera plus Yaakov. Tu ne seras plus sur les traces d'eux. Tu ne seras plus dorénavant à la queuleule de l'histoire telle que sous mon règne tu le fus. Qui im Israël qui sarita im Elohim imanashim batukral. Parce que toi, tu t'appelleras Israël et celui qui est Israël c'est celui qui est Israël, celui qui est continuellement en révolte, en combat, contre qui ? Contre tout. Et celui-là, nous ne le connaissions pas. Et lorsque celui-ci apparaît à l'aurore de l'histoire de l'humanité, Essave met genou à terre et met bas à la reconnaissance de celui qui est devenu Israël. Parce que Yaakov était méconnaissable. Mais Israël deviendra reconnaissable. Est-ce que c'est clair ? Là, M. Gimel Aleph, on passe à 33a. Il a traversé le Yabok, il n'y a plus de doute. Il a reçu le nom qui le sort de tout doute. Ça, c'est important à dire et à répéter. si vous gardez le nom de celui qui est sur les traces d'eux et c'est-à-dire qu'il reste l'objet de son histoire et vous ne prenez pas le nom de celui qui décide de se battre, de combattre et donc de devenir le sujet de l'histoire, alors vous ne pouvez pas traverser le fleuve. Et traverser, ça veut dire quoi ? Eh bien, qui serait lorsqu'il traverse le fleuve ? C'est parce qu'il va à la rencontre du ivry, de celui qui traverse. Et parce que ce ivry, nous l'avions appris à tirer les leçons de ce passé, du combat d'hier soir, Shana Hava. Et quand il va traverser ce yamok et qu'il se met en marche pour rentrer sur sa terre, c'est parce qu'il a l'intention avec le nom qui est le sien de renaître. Et il lui dit «Vaïsaïa Krobenav, Vaïar, Rine Essav, Vaïar, c'est bien sûr qu'il a vu Essav arriver, mais il a aussi craint Essav parce qu'il y a quand même encore un petit doute. Et puis là, il a partagé son con, son con, pardon, et Vaïtra, c'est-à-dire la dîme, il a partagé les enfants, les enfants de Léa, les enfants de Rahel, les enfants de Bila et de Zilpa. Il y a une chose qu'il a faite qui sera, comment dire, très cher payé, c'est qu'ils avaient caché Dina. Est-ce qu'ils l'avaient cachée dans une boîte, dans un sac ou dans une meule de paille, on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle n'est pas visible. Et ceci sera un reproche. Car quand Esav va arriver, il va enlacer. Ouyechabek et Yaakov. Et beaucoup de nos sages ont fait ce commentaire en disant que s'il avait vu Dina, qui plus est qu'il a enlacé et embrassé son frère, je vous rappelle que lui aussi, Vaïchak, Vaïafk, il l'a embrassé et il a pleuré. Ce n'est pas Yaakov qui a embrassé et pleuré. C'est Esav qui a embrassé et pleuré. Et maintenant, Esav, on dit, alors oui, si en plus de cela, il avait vu Dina, il est possible que sa nièce eût provoqué chez lui des relents de, comment dire, de retour à l'hébraïsme. On peut le dire comme ça. Et au verset tête, il y a marqué comme ça, Vaïomère Esav, toujours 30 ans, des versets tête, Vaïomère Esav, Esav, Yeshti Rav, Ahi, il y a les Râs, Sherlach. Esav, il vient, après, les salamalecs dont nous venons de parler, il vient et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit, Vaïomère Esav, Yeshti Rav, Ahi, j'ai tout. Non, je n'ai pas tout. Qu'est-ce qu'il lui dit ? J'ai beaucoup et plus que cela. Yeshti Rav, on avait étudié ça une certaine année, si tu te rappelles, Yeshti Rav, Ahi, Ielecha Asherlach, et la réponse de Yaakov, Kachna et Birkati Asheru Vatlach, Ki Hanani, c'est au verset Yudalèf, Hanani Elohim, et Ki Yeshli, Kol. C'est un des trois kol de Bereshit, Bakol, Mikol, Kol. Le Bakol chez Abraham, le Mikol chez Yitzhak, et kol chez Yaakov. Le kol dont il est question ici, qui est bien sûr traduisible par le tout, mais ça nous laisserait dans une dimension quantitative des choses. Lorsque Esav se présente devant Yaakov, il se présente comme celui qui possède tout, beaucoup, c'est-à-dire dans la quantité des choses. Et Yaakov lui répond, une réponse qui n'est pas celle de Esav, qui est la réponse de l'hébreu, et qui lui dit, moi je n'ai pas beaucoup, mais j'ai tout. Et c'est, d'une certaine manière, on se rappelle bien sûr, dans les Pyrki Avod, qui est le riche, celui qui se suffit de ce qu'il a, Miachir, Asamehar, Bechenko. Il y a un verset Yudalet. Esav invite, Yaakov, à le suivre. Esav va jusqu'au bout. Il l'enlace, il l'embrasse, il pleure, il l'appelle Ahri. Il lui dit, j'ai tout, donc tu en auras autant, ne crains pas, machin. La réponse de Yaakov est celle que nous avons vu maintenant. Et puis, il dit aussi, il dit aussi, ben, viens avec moi maintenant. C'est-à-dire, on se met en marche, et toi, tu rentres avec nous. La réponse, pardon, de Yaakov, sera, je ne peux pas maintenant. Yaakov na'adoni, l'ifne'avdo. C'est-à-dire que mon Seigneur passe devant moi, devant son serviteur. Ve'ani etna'ala le'hiti. Et moi, je me conduirai lentement, je conduirai lentement, les régels à Mélacha. Pourquoi je conduirai lentement la caravane ? Parce que nous avons énormément de labeur. Acher les fanais qui se trouvent devant moi, ou les régels à Yeladim, à d'achéravo, et la doni, séira. Jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur, à Séir, là où il habite. Attendez, dites-moi, ce n'est pas suffisant, simplement ce dialogue, de le comprendre de cette manière. Ve'ani etna'ala le'hiti, les régels à Mélacha, Acher les fanais, tout ça pour te rejoindre un jour à Séirat. C'est-à-dire, que ce qu'il a vécu dans le combat, mais éver à Yabok, avec l'ange, le sard de Essav, où ils sont arrivés à une conclusion. Dans le face-à-face humain qui se déroule devant nous, Yaakov, Israël, celui qui a traversé l'hébreu renaissant, dit à Essav, nous, nous sommes obligés d'aller lentement pour le projet qui est le nôtre. C'est comme dans le Ayelet à Chachar, l'horreur. C'est une longue nuit qui devra se terminer et un long jour qui devra se lever. Alors, Ani et Nahala, les Hiti, les Régela, Mélacha, Asher, les Fanai. Ici, ce n'est pas Yaakov qui parle, c'est celui qui est Israël dans tout ce qu'il représente, dit Israël. Et il lui dit, je vais mener pas à pas. Il n'y a pas, comment dire-nous, comme en politique, les Zbeng Végamarnoum, c'est-à-dire, les événements subits qui arrivent parce qu'on a claqué du doigt. Par exemple, cette phrase, elle est à contrario des idéologies du maintenantisme. On veut tout maintenant. Les Bambas maintenant, les Bisli maintenant, le Mashiach maintenant, la Paix maintenant, on veut tout maintenant. Il s'avère que les hommes sont engagés dans un long processus. Ani et Nahala, les Hiti, les Régela, Mélacha, les Fanai, ou les Régela, Yéladim, Adagéravo. Les Régela, Yéladim, c'est justement parce que le processus, il est de passer de l'enfance, de la naissance, de l'enfance, vers l'âge adulte où la rencontre sera possible, et bien que le processus est aussi non. Et au verset Yudzayn, « Yaakov n'a sa soukota va y'ven l'obahit va la m'élimique néo a sa soukota al ken kara shem amakom soukot. » Alors Yaakov, il a fait des soukotes pour son troupeau et il a construit des maisons. Mais comment il a appelé le lieu où il s'est installé, il n'a pas appelé le lieu Baït. C'est une question, Naron ? Il l'a appelé soukot. Naron. Parce que, encore une fois, tout cet événement qui se relie de l'un à l'autre est un événement qui le laisse encore en attente du projet qui doit se réaliser. Il est toujours en chemin dans l'ensemble du processus. et au verset Youtret, «Vaïyavou Yaakov Shalem Hirshrem » Et c'est parce que ce processus est tel quel que Yaakov vient Shalem les Hirshrem. Alors, on peut traduire comment Shalem ? Il vient entier, mais oui, mais il a été blessé, ce n'est pas un homme entier, c'est un homme handicapé. Oui, handicapé, oui, mais il est Shalem. Il est Shalem comment ? Alors, certains diront parce qu'il est Shalem avec son nom, son vêtement et sa langue. Ça veut dire que rien n'a été perdu de l'identité qui était la sienne. Hirshrem, alors bien sûr elle s'appelle Shrem parce qu'elle est porteuse, elle est comme le verbe à partir duquel on construit le voyage Shem, elle est porteuse, elle est souteneuse dans le sens où elle permet à l'histoire de pouvoir trouver un support. Malheureusement, l'histoire ne va pas être telle que l'aurait voulu notre cher Yaakov, au verset Aleph du chapitre 34, « Vatetse Dina batlea hachéryat aléakov hirot bebnot haaretz » Et là, bien sûr, ça relie directement au fait qu'elle avait été cachée de Essav et nos sages ont tout de suite pensé que d'avoir voulu préserver Dina de Essav, c'est ce qui a entraîné Dina entre les mains de Shrem et de Hamor où dans ce projet-là, bien sûr, il y a une grande difficulté, c'est la réaction de Shimon et de Lévy et là-dessus, je veux juste dire un point que j'ai étudié avec le livre du Raphim de Raphaël aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans l'agissement de Shimon et de Lévy et Jacob est en colère dans le... comment Shimon et Lévy vont détruire la ville de Shrem et passer tout le monde au fil de l'épée et bien sûr, on a dit, ils ont, comment dire, tué des innocents dans cette ville-là et Jacob est très en colère de l'agissement, du manque d'éthique et de morale dans la guerre entamée par Shimon et par Lévy et là-dessus, il y a quelque chose à dire. La réponse des enfants de Jacob est... Pardon. Je vais vous la donner. Va yomru akezona ya asetachotenu. Si un homme voit un autre homme tomber dans un fleuve et couler et que lui sait qu'il ne sait pas nager, la Hara nous dit qu'il ne doit pas sauter. Mais si nous sommes sur le champ de bataille où cet homme qui est tombé blessé et qui peut être sauvé par l'autre soldat, même s'il y a un danger pour celui qui doit le sauver, la Hara dit qu'il doit aller le sauver. Pourquoi ? La différence entre les deux hommes c'est que celui qui est tombé à l'eau ne représente que lui-même et l'autre donc dans le danger dans le danger dans lequel il pourrait s'engager et remettre sa vie en cause. La Hara dit il n'est pas obligé mais dans le cas du champ de bataille par exemple oui parce que celui qui est blessé ne représente pas simplement lui il représente un peuple en combat. Et dans ce sens-là il serait possible donc d'expliquer que la colère de Yaakov vis-à-vis de Shimon et de Lévi elle n'est pas sur le sens moral de ce qu'ont fait Shimon et Lévi mais sur l'acte lui-même qui provoque des dissensions ici dans toute la région parce que vous voyez Yaakov Yaakov et Shimon et Lévi et donc il y a peut-être moins de reproches sur la raison morale de ce qu'ont fait Shimon et Lévi parce que leur réponse voyons-nous est-ce que notre sœur est une prostituée pour qu'on se comporte c'est-à-dire qu'il vient mettre en cause ici moralement la dimension familiale d'Israël la responsabilité collective vis-à-vis d'Israël et sur ce point de vue moral Yaakov ne se serait pas mis en colère mais sur la manière de faire de Shimon et de Lévi j'espère que la chose a été comprise entre le champ de bataille et celui qui se noie si je sais nager bien sûr que je dois sauter mais si je ne sais pas nager est-ce que je vais mourir pour vouloir sauver quelqu'un parce qu'en fin de compte ne sachant pas nager je mourrai moins et lui mourra mais sur le champ de bataille où est engagée la responsabilité collective d'Israël les hommes sont responsables les uns des autres et en sauvant l'autre je ne sauve pas que l'homme dans l'individu qu'il est mais dans ce qu'il représente aussi voilà t'inquiéter tada raba Shavua Tov